Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Vous avez été très 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 nombreux à me faire des retours sur la vidéo du classement des kills, des nombres de mises à mort qui atteignaient presque 1 milliard pour le premier joueur. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion. Et surtout pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout 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 les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, faites péter la barre de pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc vous m'avez fait beaucoup de retours car il manquait certains joueurs dans ce classement. J'ai même vu un screen avec un joueur qui était déjà à 1,2 milliard de points, sachant 1,164 si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'en plus sur ce plus d'un milliard, il y avait les deux tiers si ce n'est les trois quarts qui n'étaient que du T1. Donc c'était assez flagrant de voir que c'était du kill de farm. Mais il faut savoir que comme je vous l'ai mis dans les commentaires pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce classement ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça a été communiqué par que ce soit pour les puissances ou le nombre de morts, ça a été communiqué par un community manager officiel de Lilith. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé encore une fois, ce n'est pas moi qui le maintient. Donc je ne sais pas pourquoi des joueurs ont été exclus de ce classement. Est-ce qu'ils ne les ont pas tous pris en considération ? Est-ce qu'ils ont regardé certains royaumes, pas les plus récents ? On ne le saura jamais mais on verra si ce classement est mis à jour. Il faut savoir qu'avant, alors ils avaient arrêté de le faire, mais je dirais au premier semestre 2019, ils publiaient régulièrement sur le Discord le classement. Et puis ils ont arrêté de le faire et là ils ont publié celui-là via ces images. Donc on va voir s'ils le maintiennent, si c'est une fois par trimestre, une fois par semestre. On va bien voir, en tout cas je ne manquerai pas de vous le recommuniquer le cas échéant. Donc venons-en à cette nouvelle semaine qui nous attend. Après une semaine vraiment, vraiment riche en sculptures, on le voit cette semaine-là, elle est toute naze. Alors sur mon serveur, cette semaine elle est en carton. Franchement c'est une semaine où on ne va vraiment rien avoir à faire. Alors à part le plus grand gouverneur, si vous voulez le faire, mais encore une fois le plus grand gouverneur ça ne fait pas tout. On le voit, on est sur la fin du Japon, un event qui pour un grand nombre de joueurs ne sert pas à grand chose. Mais en tout cas on est sur la fin de cet event. On le voit, il va y avoir armée surpuissante qui arrive. Donc armée surpuissante où il faut tuer des barbares et entraîner nos troupes, c'est limité, il n'y a pas de classement associé à ça. Donc les récompenses sont vraiment très 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 limitées. Et ce n'est pas ça qui va nous occuper. Pareil, récolte journalière, on le voit, ça va être tout naze au sien, il n'y a pas grand chose. Il n'y en a que deux events vraiment où on ne va pouvoir faire quelque chose. Appel du clairon et encore appel du clairon, ce n'est pas terrible. C'est celui où on doit tuer des barbares pour notre alliance, pour la classer et aussi pour un classement individuel. Mais le problème c'est que les récompenses restent médiocres même sur le classement individuel à cet event. Donc moi je vous déconseille, on en reparlera quand il va pop d'ici deux jours. Mais je vous déconseille de claquer vos PA dans cet event qui au final ne va pas vous rapporter grand chose. Autant conserver vos potions de PA, faire un max de stock pour l'étape 1 du pré-KVK et l'étape 1 de la forteresse croisée. C'est vraiment là. Surtout l'étape 1 du pré-KVK maintenant qu'on peut échanger les parchemins, qu'on a en double avec d'autres guildmates. Donc vraiment c'est là qu'il faut investir nos PA et pas dans l'appel du clairon qui ne sert à rien. Et on aura aussi l'invasion de la Légion de l'ombre. Alors l'invasion de la Légion de l'ombre, c'est pas ouf non plus. Franchement j'ai déjà vu dans des alliances des scandales parce que ça avait été lancé et d'autres qui n'étaient pas prêts etc. Franchement la dernière fois qu'il est arrivé, j'étais encore sur le KVK. Ça a été lancé sur le royaume mer et j'en avais rien à faire. Et on était un grand nombre à s'en moquer. C'est pas non plus un event stratégique majeur qui permet de se refaire en termes d'items. Donc c'est pas ouf cette semaine. Et puis on a 5 conquérants encore une fois. Ils vont nous le mettre toutes les semaines parce qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Donc bref, décevant cette semaine. Je vais pouvoir me concentrer puisque j'aurai pas grand chose d'autre à faire sur le plus grand gouverneur. Cette fois je ne vise pas la victoire au plus grand gouverneur. J'ai gagné le précédent. Je vais viser tranquillement. Oh Mani, bien joué, dédicace à toi. Belle position avant même d'avoir le buff. Mais attendez toujours le buff. Bien évidemment avant de royaume. Puisqu'il y en a toujours lors de l'étape 1. Normalement sur tous les royaumes. J'ai jamais vu un royaume qui ne lançait pas. Donc attendez bien le buff avant de vous enflammer. En tout cas, je ne vise qu'un top 10. Alors qu'un top 10 entre guillemets. Un top 10 ou un top 15. Je vais essayer de le tenir. Surtout avec le kill event. On va bien voir les règles sur le royaume. Mais elles restent standards en tout cas chez nous. Donc voilà. On va passer. Puisque c'est quand même assez mort. On va s'intéresser à quelque chose qu'on n'a pas fait depuis assez longtemps. Puisque je ne l'ai fait qu'une fois. La Ligue Osiris. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de surprises. Mais là, cette fois, on va s'y intéresser côté autre royaume. A savoir pas Horus. Mais Anubis. Il y a eu beaucoup de surprises côté Horus. On y reviendra dans une autre vidéo dans la semaine. Mais là, pour le moment, on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui s'est passé dans les phases éliminatoires finales. Alors, ça fait un peu bizarre. Éliminatoires finales. Pour la phase du royaume d'Anubis. Et voir si on a eu des surprises. C'est des royaumes qu'on connaît peu. C'est des royaumes qu'on connaît moins. Mais il va falloir s'en méfier. Car franchement, il y a vraiment du très, très lourd. J'échange avec pas mal d'entre vous. Notamment sur les KVK qui viennent de commencer. Au-dessus de 55, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit, déjà, il y a des grosses alliances qui viennent des royaumes anciens comme les nôtres. Qui ont migré sur des royaumes plus jeunes. Et il y a des puissances de dingue. 9 milliards, 10 milliards. Donc, c'est vraiment des alliances très, très, très balèzes. Qui n'ont que des joueurs à plus de 100 millions. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et franchement, il va falloir s'y intéresser. Parce que quand il va y avoir un choc des deux mondes, là. C'est sûr, il va y avoir une finale à Nubis au russe. Ça va vraiment être un truc de ouf. Donc, il faut vraiment se méfier de tous ces royaumes qui montent. Qu'ils soient coréens ou d'autres. Puisqu'au-delà du 1400, entre 1400 et 1500. On a vraiment énormément de joueurs coréens. Avec une très grosse puissance financière. Des très, très gros pay to win. Donc, c'est des joueurs sur lesquels il faut garder un oeil. Pour voir comment ils évoluent. Comme on l'a vu dans le classement, nous, on est ce type de joueurs. En tout cas, c'est des joueurs sur lesquels il faut vraiment regarder. Pour voir comment leur alliance avance. Et se préparer, voir aussi leur stratégie. Parce qu'on va forcément les rencontrer à un moment ou à un autre. Lorsqu'il va avoir des events en KVK. Déjà, avec tous ceux qui vont avoir passé le KVK saison 2. Vont pouvoir les rencontrer sur ce nouveau système de KVK. S'ils arrivent à le patcher. Si ça arrête d'être totalement bugué et lagué. S'ils arrivent à faire quelque chose quand même. Parce que pour le moment, les retours que j'en ai. Ils sont vraiment assez bugués. Donc, regardons si on a eu des surprises. Alors, déjà, on le voit. Là, on avait sur cette division 1. On avait les Riots qui étaient les plus puissants. Donc, pas de surprise. On avait un choc à 2,5 milliards contre 2,1 milliards. Le plus puissant des deux à gagner. En revanche, les 91 RH en dessous, c'était équilibré. Ah non, c'est le moins puissant qu'à gagner. Mais c'était relativement équilibré. Pas vraiment de surprise là. Les Riots se placent en tête. Les Riots, très très grosse alliance. Donc, ce n'est pas étonnant non plus qu'ils se placent là. Et le 351 P, il va avoir fort à faire. Parce que là, on a vraiment une très grosse différence. Je pense, et même c'est quasi sûr. Les Riots, eux, sont full T5 sur leur hot source. Ce qui n'est pas le cas des Barras Pirates. Les 351 P, nous-mêmes, on a à peu près la même puissance. On n'est pas full T5. Donc, clairement, ils vont avoir du souci à se faire. Là, je parierais sur les Riots. Deuxième phase, Obu 93 T1. Alors, le plus puissant est toujours mis à gauche. Sauf erreur de ma part. Donc, quand c'est comme ça, c'est sûr. C'est le plus puissant qu'a gagné. Pas de surprise, mais un écart intéressant. Parce que l'écart de puissance n'était pas aussi important que l'écart de points. Donc, assez étonnant. Mais les Obus qui doivent avoir une bonne stratégie. Évidemment, les Obus, encore une fois, doivent être full T5 ou presque. Donc, c'est eux qui ont l'avantage. Donc, pas de surprise pour le moment. Sur ce royaume-là, non plus. Enfin, sur cette division-là, l'A3, pas de surprise. Les plus puissants au score ont gagné. Donc, là, il n'y a pas de... C'est sûr... Ah, là, ils nous sont prêts. J'allais dire, c'est plus difficile d'être émergent sur ces royaumes-là. Parce que les très, très grosses alliances peuvent faire la donne. Là, grosse surprise. Là, en revanche, on le voit bien au score. Là, c'était des royaumes à peu près équivalents. Mais si vous regardez les 69 P4, les Peace Keepers. Alors, les 69 PK, qui est une très, très grosse alliance, s'est fait balayer tranquillement. Enfin, tranquillement, non, serré. Regardez, 300 DK. C'est énorme. Les TMD à rebase. Est-ce que ça serait les OV de cette saison ? En tout cas, ils ont fait un gros match, là. Les TMD à rebase. Donc, forcément, même s'ils sont en dessous en puissance. Non, ils sont juste au-dessus, d'ailleurs. Non, ils sont bien au-dessus. Ils sont 20% au-dessus. Donc, les TMD à rebase. Les favoris de cette division. Donc, en tout. Bravo à eux. Si vous êtes dans cette alliance, donnez-moi des news. Faites-moi part. J'aurais aimé suivre ce match. Si j'avais su. Mais c'est toujours trop tard. Si vous avez un lien replay, je ne crois pas qu'ils en ont mis en place. Ils en mettent en place que pour les phases finales, les liens replay. Mais sinon, si vous avez des infos sur le match que vous avez mené, côté 69 PK, n'hésitez pas à m'en donner. C'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Parce que là, ça a l'air d'être un truc de ouf. Donc, la Division 5, pareil. Grosse surprise. Les MJ99. Il y a pas mal de surprises, là. Deux suites, là, qui se sont faites aussi avoir. Mais là, plus largement, par... C'est un royaume plein de... Je crois que c'est le royaume d'Anubis. C'est vraiment plein de surprises. 64 et 1. En plus, ils ne devaient pas être tous full T5. Vraiment étonnant, cette Division 5. Pareil. Oh là 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 là. Mais ça enchaîne. Nous, je disais que sur notre royaume, sur Horus, on avait eu des surprises. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Eux, là, tous les plus gros à chaque fois. Donc là, c'était certes plus serré. Mais c'est vraiment, vraiment étonnant. Ça va vraiment permettre de voir des grosses stratégies. Je pense qu'en termes de stratégie, c'est sur ces royaumes-là qu'il faut se pencher pour voir comment eux jouent. Là, 13-41 LWF. Pas de surprise. Les 13-41 sont passés et vont affronter les CN. Les CN qui sont bien sortis. Donc, le deuxième match d'en dessous est toujours un match plus équilibré en termes de puissance. TX-97. Est-ce que c'est en référence au TX-46 ? Je n'en sais rien. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais je ne pense pas. Les SK-57 qui sont sortis gagnants. Là, vraiment, encore une fois. Vous voyez, on est à une fois sur deux. Quasiment. Donc, énorme. Les SK-57 qui sont sortis gagnants. Les 92 KW. Bon, 92 KW. Grosse alliance. Donc, je ne dirais pas de surprise. Mais vu ce qu'on a vu avant, il y aurait pu avoir une surprise. Donc, ils ont gagné assez largement. Donc, là, pour le moment, on est toujours dans du classique. Les leagues, je ne les connais pas en revanche. Mais ils mériteraient d'être connus. Vu que c'est quasiment la plus grosse puissance qu'on a vu à 2,7 milliards pour le moment. On n'a pas vu les alliances qui dépassent les deux alliances. Je crois qu'ils ont deux alliances sur ce royaume qui ont dépassé les 3 milliards. On ne les a pas encore vues. Les Rays sont sortis gagnants. Pas de soucis pour eux. Largement vainqueurs. Et en dessous, les RFO encore plus largement vainqueurs. Là, il y avait vraiment quand même... Ce n'est pas étonnant. On doit avoir beaucoup, beaucoup de T4 à 1,100 milliards. Mais bravo au FIR d'avoir réussi à sortir de leur pool. C'est bravo à eux en tout cas malgré leur puissance qui était faible. Là, division 12. Les TV-17 qui ont pris l'avantage sur FNP. Évidemment, on avait des puissances moindres là. Donc, moins de challenge. Les SF qui ont perdu face aux 1V. Les 1V qui étaient moins puissants. Et on va avoir un match intéressant. 1V-RTZ. Ça va être un match équilibré. Là, ça va être intéressant à voir. La division 14. Où sont nos très, très grosses baleines à plus de 3 milliards ? Donc, pas de surprise ici. Une victoire écrasante et une victoire sur le fil. Division 15. Les NCB. Bon, les NCB. Très, très grosse alliance. On le sait. Eux, c'est l'un de mes favoris pour le royaume d'Anubis. Ils ont gagné largement contre les God. Il n'y a pas de soucis. Les NCB à suivre. Si ce n'est les favoris. C'est l'un de mes favoris. Les FTK ont perdu. Dommage pour eux. Les FTK ont perdu. Dommage. Je misais beaucoup sur eux. Mais non. Mais pour le coup, ils ont perdu. L'erreur. Bonne alliance, l'erreur. Bonne stratégie aussi. Donc, même s'ils étaient moins puissants, ce n'est pas étonnant qu'ils aient gagné. On reste toujours autour des 2 milliards 6 pour les plus puissantes. Au B97 qui a gagné face à la DAOC. C'était un match plutôt équilibré malgré l'écart. Et ils ont réussi à gagner. Donc, pour là, on n'a plus de surprise. Eh bien, il suffit que je le dise pour en revoir une. On voit les GS. Ah ouais, mais on reste sur 2 milliards 3, 1 milliards 9. Donc, ça reste équilibré. Ce n'est pas des vraies surprises. Les 92 des KN qui sont une bonne alliance aussi. Donc, ce n'est pas étonnant. Les 412A ont perdu. Ah là, ça, c'est une grosse surprise. Parce que les 412A, alliance très puissante. Ils ont perdu face aux 348K. Donc, là, puis vu l'écart, c'est vraiment un déficit de stratégie. Et bien joué pour les QZZ qui ont réussi à battre les TMM malgré une puissance légèrement moindre. Bien joué à eux. Ils ont sur le fil encore une fois. Mais si on n'est pas aux 300 points de tout à l'heure. Les A.O.E. ont perdu. Tiens, étonnant. Parce que les A.O.E. sont beaux aussi. 47R aussi. Il n'y a pas de surprise là sur la Division 20. On reste sur du classique. Où sont nos très, très grosses alliances à plus de 3 milliards ? Je ne sais pas rêver. Je sais qu'il y en a. Donc, là, on a une petite surprise des MITV qui ont sorti par les 411S. Même si les 411S sont aussi une très bonne alliance. Division 22. Les MIT 2,4 milliards qu'ont battu les LIFE. Pas de surprise. Sur le second match, on a le plus faible qui est gagné. Mais je ne connais aucune de ces deux alliances là pour le coup. Moi, je mise vraiment sur les NCB pour le moment. Même si, évidemment, les 411K. Les 411K. Les voilà. Donc, très grosse alliance. L'un des favoris de cette division aussi. Les 411K qui, vous le voyez, ont vraiment gagné sans partage. Avec un milliard, plus d'un milliard d'écarts de points. Donc, c'était plus facile pour eux. Même si, encore une fois, on sait que ça ne fait pas tout. On y reviendra lorsqu'on fera la vidéo sur le Royaume d'Horus. Là, on le voit. Une victoire nette et sans babure du 411K. On va aller sur la Division 24. Division 24. Les CZ qui ont gagné face au GOSC. Donc, GOSC, belle alliance aussi. Les CZ dièse. Bon, l'un des favoris aussi de ce Royaume. Qui ont gagné tranquillement. Assez largement d'ailleurs. Division 25 à présent. Ou les NBA 1. Ouais, NBA 1. Voilà. Je crois que c'est les plus gros. Donc, eux, avec les NCB. C'est aussi l'un, à mon avis, des alliances qui fera partie du carré final. NBA 1. Très, très grosse alliance. Qu'on gagnait facilement. Mais pas par un 81 000 à 0. Alors qu'ils avaient la puissance pour. Donc, remarquons la puissance, la stratégie plutôt des NOC. Qui leur a permis de ne pas être ridicule. Et de ne pas se faire écraser. Même s'ils ont perdu assez largement. Donc, là, on va avoir les, malheureusement, les LHB à part surprise du siècle. Mais là, il y a une différence de T5 qui est vraiment trop importante. Donc, il n'y aura pas de miracle, à mon avis. Division 26, VN, FV, qui gagne face au EGR. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Même si ce n'est pas une surprise. C'était sûrement un match qui n'était pas forcément gagné d'avance. Division 27, à présent, on le voit les TX. Bon, les TX ont gagné face au Slap. Ce n'était pas évident non plus. Ce n'était pas gagné d'avance, du moins. Mais rien de surprenant. La division 28, les NBA 2. Évidemment, les NBA 2, puisqu'on a eu les NBA 1. C'est bien, les NBA 2 sont passés. Ils sont loin des NBA 1. Donc, ils ne vont pas se rencontrer, normalement. Sauf s'il y a un retirage. Je ne sais pas comment ils font. S'ils font un retirage ou s'ils suivent le numéro de la division. Donc, on va avoir un beau match, là. Puisque les puissances sont assez proches, quand même. Division 29, les 49, F, ont perdu. Bon, et après, ce n'est pas l'écart de puissance qui fait qu'ils avaient une domination. Mais je pensais qu'ils gagneraient les 49, F, pour le coup. Division 30, les EVA. Donc, là, on est sur une alliance assez connue pour le royaume d'Anubis. Les EVA ont gagné. Et les 411, elle, qui est, je dirais, une plus petite alliance du 411, sort vainqueur. Donc, là, je miserais classiquement sur les EVA, malgré tout. Division 31, les 47A. Là, on est sur des plus petites alliances face au TM95, ont gagné. Les K42 aussi. Donc, là, on est sur du classique. Et la dernière division, la division 32, avec les FN, qui classiquement sont sortis en tête avec le milliard d'avance qu'ils avaient face aux Yen. Et les 42 DP vont vraiment avoir fort à faire. Et là, je miserais sur les FN. Donc, on le voit. Alors, on va retrouver nos amis les Barlaises. Hop. On était sur quelle division ? Donc, déjà, non, là, c'était les NBA 2 et pas les NBA 1. La plus puissante, donc, c'était notre alliance qui était à 3 milliards 2 et qui est sortie victorieuse. Je ne la retrouverai pas. Je ne la retrouverai pas. Donc, là, on avait les 411K et leurs 2 milliards 9. On était passé après sur les 411K. C'est l'une des alliances favoris de par leur puissance, bien évidemment, sur ce royaume d'Anubis. Les 411K, moi, je pense qu'ils peuvent aller en finale, sauf s'il y a un choc avant la finale. Mais sinon, je ne dis pas ça par rapport à leur puissance. Je dis ça parce qu'en plus de leur puissance, ils ont une très bonne stratégie pour avoir vu certains de leurs matchs. Ils gèrent bien. Pour un jeune royaume, ils gèrent vraiment bien. Donc, c'est assez étonnant à chaque fois de voir des jeunes royaumes qui ont des bonnes stratégies. Je ne retrouverai pas. Si, voilà. Voilà, je les ai retrouvés. Les NBA 1 à 3 milliards 2. Donc, on va avoir un choc à un moment en 411K, je l'espère, NBA 1. Le choc des plus puissants, des deux plus puissants de ce royaume d'Anubis. Ça sera toujours intéressant à voir. Après, j'aime bien aussi les chocs avec des alliances moins puissantes et qui ont des grosses stratégies, comme on l'a eu en son temps sur notre fameux match de référence, les OV contre les JWM. Donc, c'était vraiment des matchs de dingue. Donc, c'est toujours intéressant quand c'est comme ça. On va bien voir qui va sortir de ce royaume d'Anubis. En tout cas, encore une fois, ça va être très intéressant à suivre. parce qu'ils font souvent preuve de grosses stratégies pour pallier leur déficit de puissance et leur jeunesse. Je ne parle pas des NBA 1 qui sont très puissants, mais des petites alliances comme les LHB peuvent vraiment surprendre. Même s'ils ne gagnent pas, ils peuvent vraiment faire des matchs très très serrés grâce à des stratégies très fines. Donc, c'est toujours intéressant à suivre. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tour d'horizon du royaume d'Anubis vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, 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 si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur ROC. et je vous dis à plus sur ROC. et je vous dis à plus sur ROC.